Lutte contre les menaces terroristes au Sahel, les Nations Unies et les pays de la sous-région ont décidé d'unir leurs forces. Un atelier de partage d'expérience a réuni à Dakar les différents acteurs, Ibrahima Pabitey. Le terrorisme transfrontalier au Sahel, le trafic illicite de personnes, de stupéfiants et d'armes inquiètent au haut niveau les Nations Unies et leurs partenaires. Pour mettre fin à ces actes de banditisme, les différents acteurs s'engagent à travers cette rencontre, à partager leurs expériences, mais aussi et surtout à unir leurs efforts. Il est urgent pour les pays du Sahel de conjuguer leurs efforts afin d'annihiler les activités criminelles sur le territoire. Mesdames, Messieurs, de par les dommages collatéraux qu'elles engendrent, les menaces transnationales affectent toute la structure socio-économique de la région. En effet, elles freinent les processus politiques en cours, les dynamiques économiques et la démocratie elles-mêmes. Cette rencontre a servi de cadre aux partenaires américains pour appeler les différents états à redoubler de vigilance et à s'unir davantage, non sans réaffirmer leur appui dans ce combat. Donc d'abord, le plus important, il faut travailler ensemble. Avec les menaces comme ça, on ne peut pas s'occuper avec les menaces comme ça, pays par pays. Ce doit être un effort régional bien coordonné entre les différents pays. Cet atelier, aujourd'hui, fait partie d'une importante formation pour mieux coordonner les responsables des différents pays du Sahel. L'enlèvement des 200 jeunes élèves au Nigeria par le groupe islamiste Boko Haram, il y a maintenant un mois, a aussi occupé une bonne place dans cette rencontre. Les participants exigent leur libération immédiate et se disent déterminés à unir leurs efforts contre les menaces terroristes.